Donc dans cette sixième partie du premier chapitre, nous allons parler des modules. Donc les modules, on en a beaucoup vu depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Donc une module, c'est ce qui correspond à une bibliothèque externe dans beaucoup d'autres langages, et c'est quelque chose qui va contenir des objets, des méthodes, des variables, enfin des trucs en gros, et qu'on pourra utiliser dans notre programme. Donc on peut importer un module pour utiliser tout ce qu'il y a dedans, grâce au mot-clé import, donc on l'a déjà fait par exemple avec les modules os ou les modules pickle. Le module, donc je prends un exemple comme ça un petit peu aléatoire, si vous faites import os, vous avez importé le module os, et du coup dans ce cas là vous pouvez faire os.parexemple getcdwd. Le module peut être également lorsqu'il est importé, stocké dans une variable, une variable module, grâce à import, dans cet exemple là, os, as par exemple a. Et dans ce cas là, j'ai plus à dire os.getcwd, je vais devoir dire a.getcwd, puisque en fait os c'est a maintenant, donc a.getcwd ça va marcher. On peut d'autre part récupérer des éléments pour les ajouter au code d'un module, un par un, mais sans, enfin, comment dire, indépendamment du module, c'est à dire qu'on n'aura plus à dire quel est le module, puisqu'ils seront directement dans le programme, comme si elles étaient définies dans le programme. Pour ça, on met from le nom du module, import, et les éléments qu'on veut importer. Donc par exemple, from os import getcwd, évidemment sans les parenthèses, c'est la fonction, l'objet fonction. Dans ce cas, vous allez voir qu'on va pouvoir appeler getcwd, tout simplement, sans le os ou sans le a. Et enfin, on peut également du coup importer de cette façon tout un module, sans prendre en compte le nom du module, grâce à from, nom du module, import, et étoile. Étoile, ça veut dire tout, tout le module. Donc si je mets from os import étoile, vous allez voir que je peux utiliser tout le module os. Et un dernier petit détail, c'est qu'on peut récupérer également des informations très précises sur un module, grâce à help entre parenthèses module. Donc par exemple, si je mets help entre parenthèses os, ça va mettre un énorme fichier de texte avec toutes les méthodes, toutes les variables extérieures du module qui vont pouvoir être utilisées. Du coup, nous allons maintenant voir quelques modules qui vont nous être utiles dans le code. Ça ne va pas être très très développé ce passage, parce que comme je vous l'ai expliqué, vous avez le help, et chaque définition est très précise. Et puis de toute façon, vous allez voir que c'est assez simple comme fonctionnement, et donc vous n'avez pas vraiment à vous casser la tête sur savoir qu'est-ce que c'est que cette fonction, ou qu'est-ce que c'est que cette variable. Tout est écrit dans le help, c'est très clair. Le premier module, c'est le module math, évidemment, c'est sûrement un des modules qui est utilisé dans le plus de langage, c'est le module vraiment de base. Donc vous faites import math, minuscule évidemment, et ce module contient, il est assez bien vu qu'il contient les deux, il contient des fonctions et des variables, donc des fonctions, par exemple des fonctions de trigot, de logarithme, ou de racine carrée, de puissance, de plein de trucs. Et il contient également deux variables, vous pouvez le voir tout en bas, pi et e, donc c'est deux nombres irrationnels, etc., enfin très connus, qui sont utiles dans certains cas. Et du coup, vous allez voir qu'on peut, par exemple, si je fais import math, faire math.log, par exemple, avec comme A, mettons, 362, et comme base 10, ça devrait me retourner 362, ça devrait me retourner 3, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, je ne sais plus très bien comment ça marche le log, je vais vous avouer. Mais bon, un truc entre 2 et 3, un truc comme ça. Du coup, voilà, c'est fait. Maintenant, on va parler du deuxième module, qui est également extrêmement utile, et que vous allez énormément utiliser. C'est le module Random. Ce module, je pense que vous l'aurez compris, gère tout ce qui est aléatoire. Pour être plus précis, pseudo-aléatoire, vu qu'il n'y a rien de réellement aléatoire dans un ordinateur, on peut oublier que c'est des fils. Et donc, bon, même chose, vous faites import random avec une minuscule. Je vais quand même ici vous préciser 3 fonctions qui vont être vraiment les plus utiles. La première, c'est random.random, et ça va simplement vous afficher un nombre aléatoire entre 0 et 1. C'est la méthode de base. Donc, pour ça, je vais juste le faire une fois. Je vais le copier, je vais le faire une fois, puis ensuite, je vais le faire plusieurs fois pour vous montrer. Ça donne des valeurs à chaque fois différentes entre 0 et 1. Voilà. La deuxième méthode qui va nous être utile, ça va être random.randint, qui va nous renvoyer un entier entre deux arguments, A et B. Et donc, par exemple, si je fais random.randint 1, 10, et que je le copie et que je le colle, ça va me donner un nombre entier entre 1 et 10 aléatoirement. Donc, voilà, je peux le faire, par exemple. Voilà. Du coup, grâce à .randint, il en découle très facilement qu'on va pouvoir récupérer, évidemment, un élément aléatoire d'une liste. Donc, ça peut être utile. Mais il y a également une méthode de random qui permet de mélanger entièrement un tableau. Par exemple, si je crée un tableau 1, 2, 3, 4, 5, pour changer. Voilà, je le crée. Si je fais random.shuffle.tab, tab va être entièrement mélangé. Donc, le 1, par exemple, il va être en cinquième place, ou je ne sais pas, je n'en sais rien. Tout va être mélangé. Tout va être shuffle, quoi. Donc, je pense que c'est les deux modules les plus utiles de... Enfin, les deux modules les plus utiles. Pas vraiment. C'est les deux modules qu'on voit maintenant qui sont les plus utiles et qui vont vraiment vous servir énormément si vous voulez faire des trucs un peu plus avancés. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus... Un peu plus... Pas vraiment important, mais d'un peu plus puissant, on va dire. Et surtout, je pense qu'il est vraiment important de savoir, c'est-à-dire comment exporter un projet. Et vous allez voir, juste à la fin de ce truc, qu'est-ce que ça a à voir avec les modules. Premièrement, il faut savoir qu'on peut créer un projet, donc un programme externe, c'est-à-dire dans un fichier. Je pense que vous savez qu'un programme, c'est un fichier. Vous double-cliquez dessus, puis le programme se lance. Et donc, tout ce qu'on a à faire, en plus en Python, c'est magistral, c'est très très beau. Vous allez simplement écrire un fichier de texte avec n'importe quel éditeur de texte. Et donc, par exemple, là, je vais vous ouvrir... Je crois que c'est... Je suis toujours plus... Je crois que c'est bloc-notes. Donc là, je vous ouvre bloc-notes. Vous avez simplement à éditer du texte, qui évidemment, bon, ça soit du code, il ne faut pas non plus déconner, et qu'à l'exporter, mais attention, pas avec l'extension TXT, mais avec l'extension PY, c'est l'extension Python. Et ensuite, si vous avez Python installé sur votre ordinateur, vous allez simplement à double-cliquer ce fichier, et ça ne va pas vous ouvrir l'éditeur de texte, mais ça va vous lancer le programme, dans une console, etc. Vous pouvez quand même, évidemment, le reprendre dans l'IDL, si vous faites ouvrir avec. C'est très simple, je pense que vous connaissez comment fonctionne votre ordinateur. Il y a quelques petites subtilités, cependant, quand on crée une fonction, par exemple, quand on crée un code externe, pardon. Donc, par exemple, ici, si je crée un code externe avec, mettons, print3, il faut savoir que, comme c'est un programme console, c'est une console qui va s'ouvrir. Je sais que ça paraît con comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que si vous lancez votre programme, ça va afficher 3, puis ça va arriver à la fin du programme, et c'est un programme, il va se fermer, simplement. Il ne va pas se casser la tête. Donc, vous n'allez jamais voir le 3, vu qu'il va s'ouvrir et se fermer automatiquement. Comment faire ? Du coup, il va falloir importer OS au tout début de notre programme, et à la fin, utiliser la ligne os.system, entre parenthèses, guillemets, pause. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous mettre une petite ligne qui va dire appuyer sur une touche pour continuer 3 points, mais en tout cas, la console ne va pas se fermer. Et donc, vous pourrez continuer à éditer votre truc. Je veux dire, vous pourrez regarder ce qu'il y a écrit, pardon, excusez-moi. Il y a une dernière chose que je vais pouvoir vous dire avant de pouvoir sauvegarder notre magnifique programme qui affiche 3, c'est qu'il va falloir également préciser un truc qui fait chier beaucoup de monde, généralement avec Python, c'est qu'il faut préciser l'encodage du texte parce que, comme vous l'avez vu, vous enregistrez un fichier texte et qu'ensuite, c'est Python automatiquement qui le décompile, sauf que pour le, enfin, qui le compile, pardon, excusez-moi, sauf que pour le compiler, il faut savoir en quel, entre guillemets, langage, je veux évidemment dire en quel langage machine, c'est-à-dire en quel, en quel encodage, littéralement, c'est ça que c'est, est-ce que le texte est donné. Et donc, pour ça, vous allez simplement en tout, 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 tout premier, par contre, mais littéralement, la première ligne. Donc, vous mettez le signe de dièse, coding, deux points, et ensuite, l'encodage. Donc, dans ce cas-là, le plus utilisé, donc, c'est UTF-8, donc, je vous recommande de le mettre. Donc, dièse, coding, deux points, UTF-8. Donc, ça, c'est principal. Donc, si vous mettez le coding, ensuite, import OS, ensuite, votre ligne, par exemple, ici, affiche 3, et ensuite, le pause. Donc, vous avez simplement à sauvegarder ça en PY, puis à lancer votre programme. Donc, je le lance maintenant. Et vous pouvez voir, normalement, que vous avez écrit 3 et appuyer sur une touche pour continuer ou quelque chose de comme ça. Et donc, vous voyez que ça a bien écrit 3 et que ça a bien dit qu'il faut appuyer sur une touche, etc. Donc, ça marche très bien. Maintenant, on va voir l'utilité avec les modules. C'est que, du coup, avec ça, c'est super, mais vraiment super simple. de créer un module nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer un module, alors que je vais ouvrir, du coup, avec l'audio en même temps. Un module, donc, vous voyez qu'il y a le coding UTF-8, il y a le OS, j'ai également apporté le random à côté, et qu'il y a deux fonctions. La fonction trouver et la fonction César. Donc, trouver, c'est un petit jeu que je ne vais pas vous expliquer un peu plus. En gros, c'est un pendu pour être clair. et César, c'est un codage de César. Encore une fois, pas super intéressant. Donc, on met une chaîne de caractères, c'est normalement une chaîne de caractères codée grâce au chiffrage de César. Pas très intéressant, on verra de toute façon ça plus tard. Vous pouvez voir, par contre, que même sur ce que vous avez utilisé comme module, il faut tout bien mettre, le coding, les imports, etc. Vous n'avez pas besoin évidemment de mettre à la fin de slip, de slip, pardon, de pause, puisque, bon, de toute façon, vous allez utiliser les méthodes, vous n'allez pas tout lancer d'un coup. Et du coup, ensuite, vous allez simplement à sauvegarder ça comme évidemment PY et au même endroit où vous avez ce que vous voulez utiliser comme module, vous ajoutez votre fichier de code et ensuite, vous allez simplement à faire import avec le nom du fichier. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que le fichier s'appelle P. dans votre deuxième truc, vous faites import P ou alors from P import étoile et vous pourrez utiliser dans ce cas-là, vous voyez, la fonction trouver, la fonction César, etc. dans un autre fichier texte. Du coup, pour l'exemple, je vais remplacer juste mon affichier 3, je vais faire import P et je vais faire help, ouais, entre parenthèses, P. Et si je fais ça et du coup que je le lance, vous allez voir qu'on va avoir la console qui va s'ouvrir sauf que ce coup-ci, au lieu d'afficher 3, elle va afficher LED donc avec fonction trouvée avec A, avec Dicti, puis ensuite César avec A, B égale 0, etc. Ça vous donne une description. Là, c'est une description sommaire parce que je n'ai pas mis de descriptif justement dans nos fonctions. D'ailleurs, je vais vous le précéder juste vite fait à la fin comment on le fait, mais vous voyez que c'est quand même très joli, ça vous met vraiment un truc assez clean. vous pouvez voir que quand vous avez utilisé l'help pour les autres, vous avez eu un petit message qui vous a dit ce que faisait telle ou telle fonction. Pour le mettre dans vos fonctions, il vous faut simplement, donc dans votre module, au tout début de chaque fonction, mettre simplement une chaîne de caractère avec 3 guillemets, toujours 3 guillemets, et vous écrivez votre message et votre message, ça va être ce qui va être mis comme description de votre fonction. Désolé pour le coup dans le micro. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Donc, on est maintenant parti pour les exercices sur cette partie. Donc, ces exercices ne vont pas porter spécifiquement sur les modules, il va y avoir quand même beaucoup, c'est un peu le but, mais vous verrez également que ça va être une partie qui va un peu être assez jolie à faire. Donc, les exercices, le tout premier, vous allez voir ce que je vais dire grâce à ce tout premier exercice, ils sont aussi assez compliqués, ces exercices. Le premier consiste à dessiner un ovale, c'est-à-dire qu'on va créer une fonction dans laquelle on va donner deux entrées, donc un A et un B qui sont deux chiffres. On va également donner un caractère Z pour 0 et un caractère U pour 1 et en gros, l'idée, c'est qu'on dessine une grille de la taille A fois B et que dans cette grille est dessiné un ovale avec donc le Z quand il n'y a pas l'ovale et un U quand il y a l'ovale, évidemment, rempli l'ovale. Donc, je vous laisse essayer ça sans aucune indication, vous pouvez essayer et de toute façon, la première chose que je vais vous dire, c'est une indication pour vous aider. Donc, je m'attends de vous donner la première indication, la seule indication. Ça va porter sur tout ce qu'il va falloir avoir dans votre méthode. Donc, premièrement, il faut savoir évidemment que pour pouvoir le dessiner, on va utiliser la fonction HypotX qui est définie dans le module mat. Cette fonction, je rappelle, vous permet de donner la distance, enfin, de calculer en gros un Pythagore entre deux longueurs. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'en chaque pixel, on puisse calculer la distance avec le centre de l'image et pouvoir vérifier si cette longueur est plus petite qu'une certaine valeur. D'autre part, il faut savoir que les deux positions devront être normalisées, c'est-à-dire que le X et le Y ne devront pas faire par exemple 3 pixels ou 7 pixels, mais ça devra faire par exemple 0,5 par rapport à la taille de l'image. C'est-à-dire que par exemple, si l'image fait 20 pixels et que le pixel qu'on dessine c'est le 15, alors il vaudra 0,5. Si le pixel vaut 10, il vaudra 0. si le pixel vaut 5, il vaudra moins 0,5. C'est un peu la position relative, vous voyez ? C'est ça qu'il faut calculer. Et ensuite, il faudra également utiliser la méthode ABS qui elle n'est pas spécialement définie dans maths, donc qui est un petit peu partout en gros. Et donc voilà, je vous ai déjà donné pas mal d'indications. Vous voyez, si vous essayez de le faire, la méthode de test pour vérifier qu'on est bien dans la zone, c'est ce qui est plus compliqué, elle est assez compliquée, mais je pense que vous pouvez vous en sortir, donc vous pouvez essayer maintenant. Et maintenant, je vais vous donner la solution. Donc la solution, donc d'abord, on va créer une autre méthode, on va dire def circle entre parenthèses, enfin plutôt def ovale en fait, entre parenthèses, dedans on va mettre a égale 2, b égale 2, qui vont être nos deux tailles. Ensuite, on va mettre z est égal à un espace, et enfin, u est égal à un point. Donc ça va être les valeurs de base, de base on va faire un ovale de 2 fois 2, avec un z qui a un espace, donc z je vous rappelle, c'est quand il n'y a rien dessiné, et u c'est quand il y a quelque chose dessiné. Deux points. Dedans on va mettre for i in range a, évidemment je parcours tous les a, et ensuite je mets for j in range b. Donc ça c'est mes deux parcours, en gros. Prochaine chose à faire, je vais dire la grande condition, donc c'est là qu'il faut écouter, déjà on va mettre if abs entre parenthèses, donc déjà on veut la valeur absolue de ce qu'on va calculer, vu qu'on veut vérifier si elle est plus petite ou plus grande que 1, ou que 2, ou quoi que ce soit, dans ce cas là c'est 1, et donc on va calculer la valeur absolue de math.hypot, donc l'hypoténuse de, donc je fais deux parenthèses, et je mets i moins entre parenthèses à part 2, ferme la parenthèse, et je ferme la deuxième parenthèse, et donc ça en gros ce que c'est, c'est, i c'est la position, et j'enlève a moins 2, pour par exemple que si j'ai un, par exemple j'ai un a qui fait 30, et je suis à la position 15, et bien je fais moins a par 2, c'est à dire moins 30 par 2, c'est à dire moins 15, et donc la position 15 correspond à la position 0, c'est un peu pour centrer en fait l'image autour de la position 0, et donc évidemment il y aura des positions négatives. Et ensuite, tout simplement à faire ça, diviser par a divisé par 2, et donc par exemple dans mon exemple de 30, si j'étais à la position 0, évidemment je serais au 0, mais si j'étais à la position 0, j'aurais fait moins 30 par 2, ça aurait fait moins 15, et ensuite je divise par a par 2, donc par 15, qui me fait 1, moins 1 pardon, ce qui veut dire que la position 0 dans un écran de 30, ça correspond à moins 1, et c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, j'ai simplement recopié tout cet espèce de gros bloc et le coller en bas, enfin le coller juste après en fait, sauf que je remplace le i par un j, et les deux a par deux b. Ensuite, donc je ferme toutes les parenthèses, et je mets tout ça plus petit que 1, deux points, et ça c'est toute ma condition, c'est le plus important qui a été fait. Ensuite, dedans je vais simplement mettre print u avec un end vide et un sep vide, donc print u avec un end vide et un sep vide, et ensuite je redescends au niveau du if, je mets un else, et dedans je mets print z avec un end vide et un sep vide, donc exactement la même chose mais avec un z. La dernière chose qui reste à faire, c'est de redescendre au niveau du forging range b et de mettre juste après un print vide. Et du coup, là la méthode elle est faite, donc je peux en ressortir. Première chose à faire, évidemment c'est de faire import mat, vu qu'on utilise le module mat et que je ne l'avais pas apporté avant. Et ensuite, j'ai simplement à écrire par exemple ovale entre parenthèses 25-60, et si j'exécute, vous pouvez voir qu'il y a un ovale qui va se dessiner avec des espaces où c'est vide et des points où on est censé dessiner en fait l'ovale. Vous pouvez voir également qu'il s'affiche vraiment bien. Donc, le second exercice va porter à peu près sur la même chose, il va falloir faire à peu près la même chose, sauf qu'on va utiliser ce coup-ci le module random, c'est-à-dire que chaque position en fait, de cette grille, puisqu'en fait, c'est une grille qu'on génère, chaque position de cette grille aura une certaine chance d'apparaître et cette chance sera donnée en argument, en pourcentage. Donc, je dirais par exemple le pourcentage d'apparition des ronds vaut 30-40% et toute la grille sera générale. Donc voilà, je vous laisse essayer de le faire et je vais maintenant vous donner la solution. Donc, la solution, on va écrire defrand, pour random, comme argument, on va avoir exactement les mêmes, donc je peux copier, d'ailleurs, je peux copier toute la méthode dans haut, en fait, je vais copier toute la méthode, je vais la coller ici. je vais modifier le nom, ça ne va plus être ovale, mais ça va être rand, pour random, et on va ajouter tout à la fin un argument p, qui va être égal à 30. Donc, on va mettre 30% de base d'apparition. Ensuite, tout reste le même jusqu'au if, le if, dedans, on va mettre random.random, entre parenthèses, fois 100, donc, en gros, j'ai un nombre entre 0 et 1, puis je fais fois 100, donc un nombre entre 0 et 100, et ensuite, j'ai simplement à dire ça plus petit que p, plus petit que le pourcentage d'autres, par exemple, dans le cas de base, 30. Donc, ça veut dire que si le nombre que je génère est plus petit que 30, alors, je dois le faire apparaître. Et donc, tout le reste, il n'y a rien qui change, donc la fonction est finie, vous pouvez voir qu'elle ressemble beaucoup, beaucoup à la fonction un peu plus haut, mais un peu plus simple. Ensuite, maintenant que c'est fait, je vais faire import random, juste après, et ensuite, j'ai simplement à faire rand de 25, 60, donc exactement comme avant, et je peux voir une énorme grille qui s'affiche de 25 fois 60 caractères avec 30% de chance pour qu'il y ait un point qui apparaisse. Donc, une espèce de grille aléatoire. Donc, voilà, ça c'était les deux premiers exercices sur les modules usuels, et maintenant, on va essayer de créer un exercice sur la création de nos propres modules. Le but de cet exercice va être de sauvegarder ces deux fonctions dans un module, donc on va sauvegarder, et qu'ensuite, on pourra recharger dans l'IDL. Donc, je vous laisse essayer de le faire, essayer de faire un fichier le plus complet possible, de le sauvegarder, et de voir ensuite le recharger et l'utiliser. Donc, je vais maintenant vous donner la solution, même si ce n'est pas vraiment une solution, c'est plus une façon de voir les choses. On va donc aller en haut et faire File, New File, pour créer notre module. Dedans, on va commencer par un dièse coding de point UTF-8, donc le coding qui est très important. En réalité, pas tellement, mais mieux vaut le mettre. Ensuite, juste en bas de ça, on va mettre Import Math et Import Random, vu qu'évidemment, il nous faut ces deux modules pour nos deux méthodes. Dès que c'est fait, on a la base qui a été faite. On va maintenant revenir sur l'IDL et prendre toute notre méthode ovale. La méthode entière ovale, on va la copier et on va maintenant la coller à l'intérieur du fichier. Je me souviens qu'il y avait peut-être une petite erreur d'indentation, donc je me laisse au moins quelques petits moments pour remettre l'indentation en place. Et ce qu'on va ajouter, c'est un DockString. Donc juste après la définition d'ovale, on va écrire trois guillemets et dedans, on va mettre Fonction de dessin d'un ovale de taille A x B. Donc je mets Fonction de dessin d'un ovale de taille A x B et je ferme les trois guillemets, évidemment. Donc ça, c'est mon DockString qui va s'afficher dès qu'on mettra par exemple Help du module. Je vais faire la même chose pour Random, donc je vais revenir sur mon IDLE, je vais recopier toute la fonction Random, encore une fois. Dès que c'est fait, je reviens sur le nouveau fichier, donc sur le module que je suis en train de créer et je colle la fonction Random juste à la suite de la fonction Enval. Encore une fois, je me laisse trois secondes au cas où pour l'indentation parce que je sais qu'il y a des fois quelques petites erreurs avec ça. Et je peux mettre maintenant mon DockString, donc je peux même quasiment copier le DockString de la fonction Ovale. La seule chose qu'il faut changer, c'est de dessin d'un ovale, ça se transforme en de dessin d'une grille aléatoire. C'est tout ce que j'ai changé, donc je change d'un ovale à d'une grille aléatoire. Et effectivement, là, j'ai mes deux fonctions qui vont être présentes dans notre module. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de sauvegarder ce module. Donc je fais Sauvegarder sous. Je vais l'appeler Draw.py pour Python. Il est sauvegardé, évidemment, dans Python 34 qui est le Work Directory de base de l'IDLE. Et du coup, maintenant que c'est fait, j'ai mon module. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de retourner dans l'IDLE, de faire un petit Import Draw. Et là, je viens d'importer le module que j'ai créé. Je peux faire un petit Help de Draw. Vous pouvez voir qu'il y a effectivement toutes nos méthodes qui sont présentes avec leur DockString, etc. Et si, par exemple, je veux utiliser les méthodes, je peux faire Draw.Oval. On va mettre quelques arguments pour faire quelque chose d'un peu plus développé. Donc, comme argument, on va mettre 24 pour la taille X, 31 pour la taille Y. Ensuite, on va mettre le caractère moins, enfin, le caractère moins, c'est ça le caractère, arrêté, pour quand il n'y a rien. Et enfin, on va mettre le 0 pour le caractère quand il y a quelque chose. C'est un caractère, évidemment. Ce n'est pas le chiffre 0. Quoiqu'on pourrait mettre le chiffre 0, en vrai. Ce serait la même chose. Donc, voilà. Et si j'exécute, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un gros ovale de 24 x 31 qui va se dessiner. Et donc, voilà, c'est très très bien. D'ailleurs, au passage, ne faites pas gaffe aux petites bordures qu'il y a en haut et à gauche. Évidemment, je ne vous demande pas de faire un truc super précis. Le but, c'est simplement d'avoir un truc qui est clair et qui marche. Pour avoir un truc un peu plus précis, il faudrait ajouter quelques lignes et se tord un peu plus la tête. Et ensuite, on peut évidemment rappeler la méthode RAND de DRAW. Donc, simplement, je fais DRAW.RAND avec les mêmes arguments. Donc, je peux les copier et les coller en bas. 24, 31, moins et 0. Et on va ajouter un argument 10, ça veut dire 10% de chance d'apparition d'un caractère 0. Et si j'exécute, effectivement, il faut voir que ça va tout dessiner, donc la grosse grille à la toile. Donc, voilà, c'est tout pour les exercices de cette partie. de cette partie.